Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous avez regardé les témoins puissants précédents, vous savez qu'aujourd'hui nous parlerons de la partie suivante où cet homme va continuer à nous parler de ces jeunes choses qui arrivent dans le monde des sorciers et aussi aux gens du monde quand ces gens-là rentrent en contact avec les sorciers. Il nous a expliqué qu'est-ce que nous devons découvrir qui sont nos ennemis pour pouvoir bien les connaître. Et comme dans ce témoin puissant, il parlera de plein de choses qui sont même en relation avec le monde des ténèbres, c'est pourquoi nous allons prier ensemble et demander à Dieu de nous visiter, de nous aider dans la bonne marche de ce témoin puissant. Et si vous êtes d'accord avec ça, c'est pourquoi nous allons vous demander de bouger dans nous dans cette prière que nous allons faire. Disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous assister. Viens nous garder. Viens nous protéger. Viens nous libérer de toutes nos souffrances, de tout ce qui n'est pas détendu de nous et de tout ce que le diable veut mettre en nous. Toutes les mauvaises pulsions, toutes les mauvaises doctrines que le diable voulait mettre en nous ou qu'il a mis en nous, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons cela par le feu. Nous détruisons cela par le feu. Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous purifier. Nettoie-nous aujourd'hui. Et éclaire-nous aujourd'hui. Que ta lumière soit sur nous, nos enfants. Que ta lumière soit sur nous, notre famille. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Jésus-Christ. Toi le Dieu de lumière. Toi le Dieu, toi puissant. Toi qui es puissant. Donne-nous ta sagesse et ton intelligence. Donne-nous d'être sages et intelligents. Merci Seigneur de nous permettre de te suivre et de nous libérer de tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce que nous avons fait et que nous avons condamné au monde des ténèbres, nous nous séparons de cela. Là où nous avons mis nos pieds et que nous avons condamné aussi au Jésus-Christ, nous nous libérons de cela. Guide-nous aujourd'hui. Et faites-nous découvrir ce que nous avons découvert, afin que nous puissions bien orienter notre prière après ce témoin puissant ici. Amen. Mes frères et sœurs, ça veut dire que dès que vous finirez d'écouter ce témoin puissant, vous devez prier. Nous devons prier. Parce que ce témoin, ce que nous allons encore écouter, c'est la deuxième partie, ce témoin nous permettra de grandir spirituellement par là. La première partie apparaîtra à la fin de cette vidéo, c'est le témoin puissant 589. Alors, soyez prêts, ça va officiellement commencer. Si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas manquer, la prochaine vidéo aussi. Veuillez vous abonner et activer la cloche. Nous sommes là, en train d'écouter le témoin puissant. Si vous vous êtes touché, partagez la vidéo. Ecoutons. Amen. Amen. Et cet évêque-là est venu avec de l'encens et il a fait des invocations. Et comme cet esprit-là a vu certains signes kabbalistiques, cet esprit a honoré le prêtre et il est parti. Et c'est ce signe kabbalistique. Et c'est ce signe kabbalistique. Tu verras cela à leur soutane. Et s'ils portent cela, cela représente Christ-Roi. C'est le faux Christ. C'est le faux Christ. Nous n'avons pas le temps de citer certaines églises, mais tu verras ce dessin sur certaines églises. Et quand ils veulent faire la délivrance, même si tu n'as pas de démons, ils vont mettre ces signes autour de toi et tu vas même tomber, c'est ce signe qui va te faire tomber. Si dans la maison il y a de tels signes, il va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques, des signes du diable. Il y a des gens qui ont des signes du diable, des choses du diable, il peut prier, chasser des démons, les choses ne vont pas. Lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable. Et la Bible témoigne de ce faux Christ. Marc chapitre 13 Verset 22 Canal Ville Nouvelle Radio Canal Ville Nouvelle Marc 13, 22, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Car il s'élevera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Amen Les faux Christ existent. Il y a aussi des faux prophètes. Après quatre jours Nous sommes rentrés à l'école, nous avons commencé à étudier. L'église écoute C'est lui qui a la sorcellerie du sang Si il veut tuer quelqu'un, il peut déclarer à 18h, dès qu'il sera à 20h, tu pourras même mourir. Si le sorcière te combat fortement en esprit, il échoue cela. Et maintenant il vient te combattre physiquement. Il vient maintenant physiquement. Si tu lui poses une question, il te répond sèchement. Si tu mets tes habits au fil, il va enlever tout cela et jeter par terre. Il va même taper tes enfants pour te chercher vis-à-vis. Si c'est une maman Je peux être dans une pièce Il vient chez moi la maison. Il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons. Comme il cherche ma femme, il viendra seulement habiter dans cette seule pièce. Il a commencé le combat spirituellement, il a échoué. Maintenant il s'approche physiquement. Et la maison où j'habitais, la maison juste d'à côté. Il y avait une maman qui était sorcière. Elle avait vraiment aï ma mère. Elle était en train de se tirer à cause du terrassier. Quand elle balayait, des choses venaient de l'autre côté. Il y avait tellement de tiraillements. Et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie, je contrôlais pour savoir son niveau. Alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie. Et elle n'avait pas le troisième oeil de la sorcellerie. Et pour rentrer dans le monde de la sorcellerie, elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux. Et quand elle rentrait, elle faisait le même mouvement. Et un jour, je disais ceci à ma maman. Tu sais pourquoi cette maman t'insulte ? C'est parce qu'elle te voit. Maman ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de dire. Le matin, elle va se réveiller pour insulter ma mère. Et je disais à ma mère, elle t'insulte parce qu'elle te voit. Un jour, j'ai calculé parce qu'on sortait à une heure du matin, j'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive. Et quand elle s'est envolée, j'étais en train de la suivre. Et quand elle est arrivée au lieu de rencontre, elle a enlevé ses yeux pour rentrer. Et j'ai récupéré ces yeux-là, j'ai donné à ces enfants qu'on a fait dans le monde des ténèbres pour qu'ils puissent manger cela. Et les yeux dans le monde de la sorcellerie, ça a presque le même goût que les oeufs. Elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand elle voulait quitter ce monde-là, elle a cherché ses yeux et n'a pas pu trouver cela. Mais le lendemain, elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle. Et on est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux. On est allé même avec elle en Afrique du Sud. Elle est restée aveugle. Et depuis lors, elle n'insultait plus ma mère. Si tu insultes quelqu'un, c'est quand tu vois la personne. Et la maman ne savait pas ce que je lui disais. Elle est restée aveugle. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la sorcellerie, elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux. Parce que Satan détruit beaucoup de gens. Amen. Maintenant, dans la commune de la Kenya, C'est lui qui était bourgoumestre des sorciers. C'est lui qui était bourgoumestre, chef de tous les sorciers de la commune de Kenya, était mort. On a placé une femme à ce poste-là. Quand elle est allée à Lodja, on lui a donné ce titre. On lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison. Elle a sémé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête. Cet arbre, c'est un arbre de la sorcellerie. Personne ne pourra le voir seulement les sorciers. Elle avait douze enfants. Et cet arbre a produit douze fruits. Église, il n'y a pas une aussi mauvaise chose sur la terre comme la sorcellerie. Douze enfants Qui avait beaucoup étudié. Qui avait du bon travail. Ils ont acheté des grandes choses à leur père. Ils ont même demandé à leur père d'abandonner le travail parce qu'ils avaient de l'argent pour le soutenir. Leur maman était une grande sorcière. Personne ne pouvait découvrir parce que personne n'avait donné sa vie à Jésus. Amen. Et cet arbre a produit des fruits. Et la première année, on a poussé un vent contre l'arbre. Et cet arbre a été sécoué. Le premier fruit est tombé. Et un de ses fils a connu un accident, il est mort. C'était juste un deuil, ils ont pleuré et c'était fini. Et la deuxième année, on a encore poussé un vent. Un deuxième a connu un accident, il est mort. Et c'était la même mort. Et la troisième année, l'autre a été tamponné par un véhicule. Et elle était en train de tuer les personnes importantes dans la famille. Celles qui aidaient la famille. Maintenant, c'était devenu dans une année deux enfants. Sur douze, ils ne sont restés qu'à trois. Et la famille faisait même peur. Maintenant, un de ses fils s'est élevé. Et il est allé poser des questions à sa maman. Comment c'est fait-il que nous mourrons de la sorte ? D'autres s'élèvent même pour aller chercher des solutions. Comment est-ce que nous pouvons périr de la sorte ? Et cet homme n'avait pas mal agi parce que c'était sa mère. Il s'adressait à sa maman. Quelqu'un s'il a la sorcellerie. Ce n'est plus ta maman. Il a déjà commencé une autre famille dans le monde de la sorcellerie. C'était à 9 heures. La maman était tellement fâchée. Elle n'avait rien répondu. Elle est allée s'endormir. Et quand elle s'est endormie, elle a fait un voyage pour aller dans le monde de la sorcellerie. J'étais du côté du marché de Mouimbila. J'ai entendu qu'on m'a appelé par mon nom que j'avais dans la sorcellerie trois fois. Et on m'a demandé de venir rapidement. Et j'ai fait un tour devant une toilette d'une personne, et je l'ai rejoint là-bas où elle était. Et beaucoup de gens connaissent cet endroit-là, le triangle. C'est l'endroit où les sorciers de Lubumbashi se rencontrent. Et les gens étaient en train de passer pendant la journée. Nous, nous sommes descendus. Les sorciers en sorcelles même pendant la journée. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Tu vas te reposer que quand tu mourras pour aller te reposer. Et elle m'a demandé d'appeler celui qui était chargé de mission. C'est tout un gouvernement. Je me suis rendu au marché, c'était un papa qui était tailleur. C'était un terreur, il a juste vu un chat qui est passé entre ses pieds. Je lui ai déjà communiqué le message. Il a fait semblant de s'endormir. Il a juste fait le voyage astral. Les gens croyaient qu'il s'était endormi alors qu'il avait déjà voyagé. Il avait le totem d'Ibou, subitement il est aussi descendu dans le monde des ténèbres. Église, la façon dont il descend dans le monde de la sorcellerie, si tu es accroché aux choses de Dieu, tu auras même peur. Et cette maman a commencé à accuser son enfant qu'elle avait gardé pendant 9 mois dans son ventre et elle a demandé d'ici 21h j'aimerais avoir sa tête. Église aime les choses de Dieu, tu ne sauras pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Si tu es branché au trône de Dieu, à l'oeuvre de Dieu, Dieu s'occupera également de tes ennemis. Toi, tu n'auras pas de crainte. Moi, comme je sers le Seigneur, je n'aime plus m'intéresser aux sorciers. Et les gens me posent la question, comme tu témoignes là, tu n'as pas peur. J'ai un esprit supérieur, de qui aurais-je crainte ? Moi, je m'occupe des choses de Dieu, Dieu à son tour va s'occuper de ceux qui me pourchassent. Et nous avons commencé à faire le plan. Et à 18h30, nous avons fini avec le plan. Nous avons sorti 12 mamans. Et sa maman était aussi parmi les 12. Nous avons appelé le démon Verdelette qui est chargé de la sorcellerie. Nous avons transformé ces mamans-là en gardes civiles. Qui étaient armés. Mais le démon Verdelette qui a été armé. C'est un démon Verdelette qui a été armé. C'est un démon Verdelette. « Quand je suis un démon Verdelette qui accepte l'épreuve, je n'ai pas obligé du tout. » Et les gens ne sont pas présents. Ils ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas propres. Ils n'ont pas besoin de votes, mais ils ne sont pas alleles. Les gens ne font pas avizement. En fait, il y a un volant. Nous avons choisi un démon Verdelette qui a été armé. Il y a un volant qui a été armé et a l'œil. Il y a un battu du tout. Il y a un joueur qui est armé et il ne faut arrêter. Qu'il y a un joueur qui est armé. Toi qui est en Jésus, cette arme-là ne peut pas t'atteindre. Commençons à remercier le Seigneur même pour des choses qu'on ne voit pas. La vie que tu as déjà c'est la grâce de Dieu. Et ce frère était en train de travailler. Il avait beaucoup d'argent. La sorcellerie n'avait pas peur de cet argent. Ces mamans-là se sont transformés et nous sommes allés au cercleur. Nous avons pris deux cercleurs et nous avons changé ça en Peugeot 504. Et nous les avons placés dans le véhicule. Et les véhicules ont quitté le cimetière. Et ils ont franchi l'avenue Sendoué. Et tout le monde était en train de voir que c'était des gardes civils, c'était des soldats. Et ils ont entouré la maison de ce frère-là. Et ils ont détruit tous les vitres. Sa femme est sortie. Ce sont des choses qui se sont passées physiquement. Parce que je te dis, lorsque le sorcier échouffe spirituellement, il t'attaque maintenant physiquement. C'est d'abord la femme qui était sortie. La femme a demandé à ses soldats-là de prendre de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de cet argent. Nous avons poursuivi ton mari. Et quand il a quitté juste la maison, celui qui était en train de tirer, c'était sa mère. Et la façon dont on était en train de tirer les balles, la femme avait déjà tenu son mari. Mais les balles touchaient seulement le mari, pas la femme. Et toute la tête était bousillée. Et toute la commune de Kenya était en train d'entendre cela. Comme c'était des choses de la sorcellerie, les gens étaient, c'est réservé d'aller voir cela. Et dans notre commune de la Kenya, s'il y a seulement des coups de balle, il y a des gens qui sont éveillés pour aller voir seulement qui est en train de tirer. Et ces gens ont quitté cette maison-là, ils s'en passaient. Et quand les gens sont venus, Le lendemain, il y avait des troubles dans la commune de la Kenya. Ils ont même pris ce corps pour aller déposer ça au gouvernement, alors que ce n'étaient pas les gardes civiles qui ont causé cela. Les gardes civiles étaient innocents. Et le lendemain, ils étaient à la parade, ils étaient en train de se poser la question s'ils avaient fréquenté la commune de la Kenya. C'est pourquoi il faut prier pour nos frères et les militaires. C'est seulement le membre de ta famille, Il peut prendre ton visage et prendre une tenue pour aller tuer quelqu'un. Et toi, on viendra te tuer pour cet événement-là. Tu es innocent. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. L'essentiel change tellement de méthode, Il peut se transformer en un soldat. Il t'amène une convocation. Le fait que tu vas seulement avec lui, il tire sur toi. Et quand la famille va chercher à connaître qui a tué, On te dira que c'est un soldat alors que c'est le sorcier. Et sa maman était même à côté du chariot, En train d'accompagner le corps vers le gouverneurat, Alors que c'était elle qui avait tué ces messieurs-là. Et ce qui était fait dans le monde de la sorcellerie a engagé tout le monde. Église, il y a des choses où tu ne dois pas t'y mixer. N'entre pas dans des mouvements de masse. Tu peux entrer dans un mouvement de masse, Il y a des troubles. Et quand on te brise la tête, C'est juste quand le mouvement va prendre fin. Ils sont restés à deux dans la famille. Heureusement que les deux se sont donnés dans les choses des dieux, Aujourd'hui ils sont là. Et aujourd'hui cette maman est devenue comme folle. Et le diable, si tu n'as pas des gens offris, Il va maintenant détruire ta propre vie. Écoute maintenant la conséquence que subissait la femme que j'avais dans le monde des ténèbres. Être mariée par un mari sorcier. Ou bien épouser une femme sorcier. À moins que tu aies une forte prière. La femme, même parce que j'avais du succès, J'étais à côté des hommes politiques. Mais la nuit, elle voyait des mauvaises choses. Et lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, Quand elle voulait enfanter, accoucher, Elle a vu ma tante avec un bâton. Elle voyait comme dans une vision, Comme en train de rêver, Comme dans la réalité. Et cette tante-là lui a administré un coup au niveau de la hanche. Et elle avait donné naissance à un mort-né. Et cette histoire, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant cette femme-là. Et la nuit, quand j'étais endormi, Je sentais comme si j'avais froid. Il y avait un certain vent qui entrait dans la maison. C'était ma tante qui était à côté de moi sur le lit. Qui va prendre ma femme et la jeter par terre. Et nous allons tout faire. Et le matin, ma femme s'est retrouvée par terre. Et moi, je lui ai posé la question, Comment est-ce que tu peux te retrouver par terre alors que le lit est très grand? Et le mari qui a la sorcellerie peut faire des choses et est en train de vous accuser, Vous qui êtes innocent. Remarque que si tu as un mari qui ne prie pas, Si tu as un mari qui est dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, Si toi tu commences à beaucoup prier, Ce mariage-là sera instable. Il va te pointer du doigt que tu es sorcière parce que tu l'empêches de travailler. Il va te dénoncer partout comme étant une sorcière alors que c'est lui qui est sorcier et il fait cela pour que les gens ne découvrent pas cela. Si tu es locataire chez quelqu'un qui est sorcière, tu ne feras pas deux mois. Je lui ai, saa qu'on aomba, qu'on a mufunga tenda a j'yé kuchani. Vale tu n'engia m'kontakte na m'ungu, wao m'keme. A-a. Bengine ba' non aca sa baloji ilfo paka kubakeme. A-a. Uk'on a m'remersie m'ungu, uk'on a m'adore. Deja uwezo ya m'ungu, y'kona shuka, y'kona reyone m'nyumba. Mativite demoniaki yote inashimama. Kamar kwa kuluka tapima, anashindo. Ana pima, anashindo. Makomunikasyua ina kokesho asubui weye. Mbele yam mwenyeo n'a m'amukia stéhik. Jeleni ma'alama. Ca ce sont des signes, tu verras, dès que tu seras en train de bénir le Seigneur, il ne saura pas opérer parce que la présence de Dieu va anéantir toute activité démoniaque. Et le matin, tu verras un signe, même quand tu vas saluer cette personne-là, elle ne pourra pas répondre. On a pokélamu kenya na toka kamani wapi, kamani ku vilaja, na kwa kwenu ni ndukoyeni. Palane n'yam m'nyumba, kintu kya kwanza prek mu pokélea, mo shukuru mungu. Si vous recevez un visiteur qui vient d'un certain village ou de n'importe où, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord remercier le Seigneur, recommander tout son séjour dans votre maison, et vous verrez, s'il travaille avec un système de la sorcellerie, tout sera paralysé. S'il devait faire une année, il fera deux jours. Et je vais arriver à ce chapitre-là. Quand j'ai tellement poussé dans la magie, Satan m'avait donné une mission d'aller remettre une lettre à un pasteur. Heureusement pour ce pasteur-là, comme c'était un homme de prière, je n'avais pas su. C'était du temps où on avait refusé aux églises de réveil de prier pendant la nuit. Et à Lubumbashi, on avait même fermé une grande église. Ce n'était pas pour la prière. Le pasteur de cette église-là était rose-christien. Il était allé auprès de ce grand-là que j'étais en train de garder. Il a volé sa bague. C'est la raison pour laquelle on avait fermé cette église. Ne dites pas qu'il y a de tels et grands passeurs. Le grand passeur, c'est celui-là qui craint l'éternel. Tel qu'il est grand, c'est aussi la grandeur des problèmes qui sont derrière lui. Amen. Nous allons arriver à ce chapitre au sixième jour. Et le lendemain, lorsqu'on était endormi avec la femme, cette honte viendra, elle va même préparer le matin. La femme verra les restes de cette nourriture-là. Elle sera étonnée. Elle va poser la question qui prépare cette nourriture? Moi, je lui dirais que c'est toi qui prépare la nourriture dans cette maison. Et le matin, elle va se retrouver par terre. Et je suis allé même demander, poser la question à ses parents. Chaque fois que je dors avec elle, elle est toujours par terre. Est-ce que je vois la maison, c'était toujours le cas? Et je l'ai ligoté. et je l'ai enfermée au lit. Le matin, elle s'est retrouvée dehors. Et le sorcier a la capacité de prendre quelqu'un, de sortir avec cette personne même à travers un mur. Les gens, les gens sont même venus pour constater, je l'ai ramenée chez elle, on est allé avec elle dans toutes les sectes possibles, elle était inocente. Elle était inocente. Et pour terminer, ça c'est un conseil que je veux donner à toute cette église. Et l'habitude de prier pour la nourriture. C'est un conseil qui s'est éloigné à la nourriture. Elles étaient là... L'amour m'a dit... Qu'est-ce qu'ils puissent être..? Je vais dire, à toi, à toi proches, je vais dire, quand tu fais un peu de lui comme tu ne fais que tu ne fais pas. Il y a une voie que le diable utilise, c'est la voie du manger. Il y a une voie que le diable utilise, c'est la voie que le diable utilise, c'est la voie du manger. Et c'est avec ça qu'on fabrique le tamtam. Souvenez-vous des années passées. Les gens chantaient même de la sorte mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Et ce tamtam là on n'apprend à personne la manière de jouer à ce tamtam. Si tu commences à jouer sur ce tamtam, ça commence à bien chanter au point où tu ne voudras pas abandonner. Et si tu commets l'erreur que cela se trouait, on va te demander de sacrifier deux personnes. Et tu seras obligé d'amener deux personnes, non pas des hommes, seulement des femmes. C'est pourquoi maman hausse le niveau de la prière. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est le moment. Peut-être que chez vous il y a un sorcier, lorsqu'il a trouvé le tamtam, on est obligé de sacrifier deux personnes. Nous on va les enterrer alors que c'est pour aller mettre ta peau sur le tamtam. Et comment est-ce qu'on soutient la peau ? Ils vont envoyer deux personnes pour aller dans une maison où il y a une maman qui a préparé le sommet. Et ils vont prendre ce sommet là pour verser sur le ventre de la personne. Ils vont commencer à faire le massage avec ce sommet là et juste après, le ventre va commencer à gonfler. Ils vont soutirer la peau. Et ils vont prendre ce sommet là pour te ramener ça dans la maison. Suivez-moi église. Amen. Toi qui a Jésus, même si le sommet faisait sept jours, tu peux manger cela au nom de Jésus. Comment est-ce que le sorcier va pénétrer dans ta maison parce que toi tu crains l'éternel ? Comment est-ce qu'il va toucher à tes choses si tu crains l'éternel ? Écoutez, à ta chemise que tu as oublié ta chemise dehors, tu peux porter cela demain. Personne ne verra cela. Les sorciers peuvent s'amuser avec des choses d'un païen, mais pour un chrétien c'est impossible parce que le païen c'est la proie du diable. Nous sommes arrivés à terme. J'ai pris assez de temps. Comme c'est un long témoignage. Demain, je vous dirai comment les familles ainsi que les personnes entrent dans la sorcellerie. Moi, j'ai été présenté comment je suis entré dans la police. Je vais te dire, demain, comment les gens s'introduisent eux-mêmes dans la sorcellerie communautaire. Et quand quelqu'un contracte la sorcellerie, quelles sont les instructions qu'on lui donne au sujet de sa famille ? Dans des deuils, il se passe beaucoup de choses. Qui est un revenant ? Est-ce que quand quelqu'un meurt, peut-il encore revenir ? Nous allons voir toutes ces choses demain. C'est ce que je vais te donner comme devoir à faire à la maison. Tu vas lire Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Tu vas lire, tu vas méditer sur ce texte. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans ce passage. Je te dirai dans la sorcellerie, cela signifie quoi ? Il parle des dominations. Des principautés. Des autorités. Nous allons découvrir, un à un, nous serons les dominations, c'est quoi ? Et il domine qui ? Demain, nous allons étudier toutes ces dominations parce que Paul disait, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Alors, il serait préférable que tu viennes avec un cahier pour écrire ces choses. Évite les églises où on prie avec les bougies. Où on utilise l'encens, n'entre pas dans ces prières. Si tu entres dans ces églises-là, tu seras lié par ces choses et tu ne sauras pas comment prier Dieu. N'entre jamais dans une messe de requiem. Je te dirai, pourquoi est-ce qu'ils font de telles sortes de prières ? Il y a un démon qu'on célèbre le vendredi, chez les français on l'appelle Pancha, et chez les romains on l'appelle Vénus. C'est en l'honneur de ces dieux-là qu'on célèbre le culte de vendredi. A partir de demain, nous allons encore entrer dans d'autres profondeurs. Si on dit qu'il y a un revenant, nous allons apprendre est-ce que c'est cette personne ou bien c'est une autre chose qui revient. Aujourd'hui nous arrêtons par ici et nous voulons entrer dans une forte prière. Il ne faut pas être pressé de sortir, il faut que nous puissions prier et que tu puisses partir par après. Les sorciers de la ville de Kolozi ne sont pas contents pour ce qui se passe en ces lieux. Ils nous entendent à la radio pendant ce temps. Même toi qui écoutes, prie beaucoup. Même toi qui écoutes, prie beaucoup. Même toi qui écoutes, prie beaucoup. Parce que les sorciers de ta famille sont déjà informés que là où tu vas, leur secret est dévoilé. Aujourd'hui, renverse même leur complot qu'ils feront la nuit. Pendant ces dix jours, l'apôtre a dit que nous allons vivre des signes. Les sorciers veulent toujours que des mauvaises choses arrivent à quelqu'un. S'ils ne veulent pas se répentir et se convertir, d'autres seront même paralysés. D'autres seront atteints par des fortes maladies. S'il avait déjà saisi ta vie, il va commencer par te libérer avant que le feu ne puisse l'atteindre. Amen. Vous connaissez l'arme avec laquelle Satan travaille pendant ce temps. C'est ce fétiche qui existe pendant ce temps qu'on appelle Kapopo. Comment est-ce que cela peut t'atteindre toi, enfant de Dieu? Et vous connaissez le prix? 50 francs, 100 francs. C'est à 50 francs, voire 100 francs. Il y a même des gens qui ont cela dans leur maison. C'est lui qui a le Kapopo, cela se retournera contre lui-même. Au lieu de raisonner pour que ta vie puisse aller de l'avant, comment tu penses, comment ennouir à certaines personnes? Alors, ton achat est là, papa? Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Qu'est-ce que tu t'endelais? Demain, nous allons continuer. Buona, awa bari kiwa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui regardes cette vidéo, que Dieu te bénisse abondamment. Retiens tout ce que tu as pris aujourd'hui pendant ce témoin puissant et commence à analyser ta vie. Peut-être que tu es un cas de sorcellerie, depuis que tes choses n'avancent pas. Lève-toi de la prière aujourd'hui. Lève-toi de la prière et t'intercède. Prie, prie, prie beaucoup. Et cherche la face de Dieu. Cherche la face de ton sauveur. Seule-le-t-il qui peut te sauver de tout ce que tes élimis sont même en train de faire contre toi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous devez savoir également que nous avons trois autres chaînes. Juste quand vous cliquez sur Yanns Rebond sur cette vidéo, vous pourrez avoir accès à la page d'accord, vous allez voir Yanns Rebond 2, Yanns Rebond 3 et Yanns TV. Abonnez-vous sur notre troisième chaîne et il ne manquait pas de activer la cloche à chaque fois si vous n'êtes pas encore abonné ici sur Yanns Rebond. En dessous de cette vidéo, vous trouvez également s'abonner. Là, vous pouvez cliquer directement sur s'abonner pour vous abonner et activer la cloche aussi que Dieu vous bénisse frère et soeur. Prenez soin de vous et soyez prêts parce que ce que nous allons découvrir maintenant, juste là, dans la prochaine vidéo, dans juste quelques minutes, ça va être chaud. Restez connectés.